Olivier, tu aimes te définir comme un créateur d'envie. Tu as accompagné en 25 ans plus de 200 entreprises dans leur transformation. Tu es attaché au leadership positif et à la performance bienveillante. Oui, c'est des concepts, tout ça. Très rafraîchissant pour nous. On est un cercle très bienveillant, donc tu es le bienvenu. Tu es l'auteur de trois ouvrages. L'envie, une stratégie en 2015. Like ton job en 2018, tout ça chez Duneau. Et Connard, malgré nous, en 2021. Tout à fait, toujours chez Duneau. L'éditeur, quand vous vendez, il vous réédite. Quand vous ne vendez pas, c'est plus compliqué. Quelle chance. La première question va être l'illustration pour toi de ce concept d'envie. Quelles en sont les compétences, les composantes ? Tu en as parlé beaucoup dans ton livre L'envie, une stratégie, que je vous conseille. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il y a maintenant sept ans, j'ai réfléchi sur cette notion-là. D'où m'est venue l'idée de travailler sur l'envie. En fait, j'ai fait une corrélation entre deux événements, deux dimensions qui semblaient complètement contradictoires. J'accompagne beaucoup de boîtes. Et aujourd'hui, à l'époque, les chiffres montaient que les entreprises investissaient beaucoup dans la ressource humaine. Énormément. Dans la formation, dans les risques psychosociaux. Donc il y avait un gros investissement sur la ressource humaine. Et dans le même temps, les baromètres expliquaient qu'il y avait un déficit d'engagement dans les entreprises. Je me suis dit, mais c'est quoi cette espèce de truc complètement paradoxal ? Et en grattant un peu, je me suis aperçu que la question de la motivation avait été très abordée. Il y a toute une série de théories de la motivation, mais rien sur la notion d'envie. Donc j'ai voulu creuser. Et la deuxième question que je me suis posée, je me suis dit, mais l'entreprise, c'est une communauté. On est tous d'accord pour dire que l'entreprise, c'est une communauté, puisqu'on passe quand même pas mal d'heures de notre vie au travail. Donc c'est une communauté. Et je me suis dit, mais c'est une communauté de quoi ? C'est plus une communauté de destin. Il ne faut pas se mentir. Le temps où je rentrais dans une boîte, je faisais carrière, je rencontrais Marfarm, je faisais embaucher mes mômes, terminé. Ça existe peut-être encore dans les PME, mais dans les grands groupes, ce n'est plus le cas. Ce n'est pas une communauté de valeurs. Je ne le crois pas. On a beau mettre au fond de tronc deux, trois valeurs pour faire bien, en disant que c'est les valeurs de l'entreprise, les valeurs, c'est très personnel. C'est une communauté d'intérêts, mais une communauté d'intérêts très chahutée, parce qu'il y a un conflit dans le partage de la richesse. Entre l'actionnaire, le client et le salarié. Et donc, je me suis dit, c'est une communauté de quoi ? Je me suis dit, mais c'est une communauté de désirs. En fait, une entreprise, le principe même d'entreprise, c'est une communauté de désirs. C'est des gens qui se rassemblent, normalement, pour accomplir un destin et un dessin ensemble. Et c'est comme ça que j'ai commencé à poser sur le sujet de l'envie. Alors justement, par rapport à cette motivation, où places-tu l'envie par rapport à ce concept de motivation ? La motivation, je vais faire court, parce que je me suis paluché toutes les théories de la motivation en lecture et en analyse, avant d'écrire mon bouquin sur l'envie. Elles sont toutes construites sur la même mécanique, qui est assez simple. qui est que la motivation, c'est une équation très rationnelle, au sens de l'homo economicus valratien, c'est-à-dire c'est la maximisation sous contrainte, c'est je fais un effort. Si en contrepartie de cet effort, j'ai une récompense proportionnée à l'effort, alors j'ai des motifs d'action. Et la récompense peut prendre des formes très variables, le pognon, toujours un peu, un minimum, mais pas que, la responsabilité, l'intérêt du boulot, etc. Et quand on regarde les théories de la motivation, elles fonctionnent tous de la même façon, sur la même mécanique. Ce qui diffère, c'est la récompense. Quand on regarde le Fordisme, on s'aperçoit que la récompense, c'est le pognon, c'est l'organisation du travail à la tâche, donc plus je travaille, plus je gagne. Ensuite, on a l'école des relations sociales, où la récompense, c'est vraiment la relation. Et donc, on regarde toutes les théories, elles sont à peu près construites comme ça. Mais cette équation, elle a deux écueils, je trouve, deux limites. La première, c'est qu'elle ne parle que d'une partie de nous-mêmes, qui est la dimension rationnelle, mesurée, réfléchie. Et la deuxième, c'est qu'elle est très individuelle. Moi, je manage, chez Avas, j'ai en direct une équipe d'une cinquantaine de personnes. Essayer de faire du transfert de motivation entre deux individus, c'est très, très compliqué. Et donc, je me suis dit, il manque un truc. Et l'envie me semblait être la pièce qui manque. Moi, je définis l'envie comme quelque chose qui est généré par nos états émotionnels. En fait, nos émotions sont l'oxygène de notre envie. Et donc, première chose, et puisque c'est généré par les émotions, c'est quelque chose d'extrêmement collectif, à la différence de la motivation, puisque, vous le savez tous, les états émotionnels, les climats émotionnels ont une capacité à se propager, à se répandre très, très vite et très fort. C'est quelque chose de très collectif. Si l'un ou l'une d'entre vous commençait à rire, au bout de cinq minutes, on se mettrait tous à se taper sur les cuisses sans bien savoir pourquoi, mais parce qu'on a été atteint par l'émotion positive de l'autre. Et c'est la même chose quand on a quelqu'un qui est triste, on ressent sa tristesse. C'est beaucoup lié à nos neurones miroirs. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà. Et donc, ça se propage très, très, très vite. Et je me suis dit, là, on a un truc intéressant. Ça travaille sur une des dimensions qui est émotionnelle, et c'est quelque chose qui est du domaine du collectif. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gratter sur, mais alors, c'est quoi ce truc-là ? Comment ça fonctionne ? Et surtout, parce que c'était mon sujet, comment on peut générer, régénérer de l'envie dans les entreprises, sachant que le sentiment que j'avais à l'époque, mais qui, malheureusement, n'a pas beaucoup changé, c'est que les entreprises, au nom de la performance, détruisait l'envie qui fait la performance. Et on est dans un espèce de truc bouclé sur lui-même, mais d'une mauvaise façon. On va parler de cette destruction de l'envie, de panne d'envie, mais juste avant, sur l'étymologie première, dans tout ce que tu as écrit, est-ce que tu gères aussi ce manque, ou ce désir torturant, ce mauvais oeil ? En fait, j'ai fait comme toi. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, j'ai commencé à regarder ce qui avait été écrit, puis comment ça se définissait. Moi, je me suis beaucoup arrêté à une des définitions, qui est la définition de Freudienne, de l'envie. C'est-à-dire cette image mnésique du sein de la mer qui fait que, quand il disparaît, il y a un manque absolu, parce qu'il est nourricier, et qu'on recherche, effectivement, à reproduire cette image. Donc, on a envie de... Mais très rapidement, je me suis dit, c'est pas ça, mon sujet. J'ai pas envie de regarder du côté sombre de l'envie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en quoi c'est une énergie positive. Parce que moi, l'envie, je le définis comme une énergie, en fait, véritablement. Quand on a envie, on a une espèce d'énergie qui fait qu'on est beaucoup plus engagé, on est beaucoup plus... On va beaucoup plus de l'avant qu'on a ce déficit d'envie. Alors, sur cette énergie, as-tu toi-même vécu une panne d'envie, ou l'as-tu observé dans tes équipes ? Quel remède ? Alors, oui, en permanence, on passe notre temps à être dans des états... Parce que j'y reviens, parce que moi, je reviens à la source d'envie. L'envie, ce sont les états émotionnels. Je vais m'arrêter deux secondes sur les états émotionnels, parce que c'est vraiment la base. On est autant des êtres de raison que d'émotion. Et si je fais référence à Kahneman, par exemple, prix Nobel d'économie que tout le monde connaît, qui écrit un super bouquin, Système 1, Système 2, il nous explique bien que dans notre cerveau, on a deux systèmes. On a le Système 1 qui est beaucoup lié à nos états émotionnels. Pas que, mais beaucoup à trucs et qui se baladent quelque part du côté du limbique, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, il est assez avéré que les émotions se baladent aussi du côté du cortex, mais bon. Et on a un Système 2 qui est un système réfléchi. Et qu'on appréhende le monde d'abord avec notre Système 1. Parce que le Système 1, c'est une pensée automatique. Alors que le Système 2, ça nécessite de faire un effort. Quand je suis face à une situation, dès qu'elle me touche, dès qu'elle me bouscule, dès qu'elle me renvoie à des choses qui sont importantes pour moi, je vais d'abord la vivre émotionnellement. Et ce n'est qu'ensuite, si j'y arrive, pas toujours, que je vais essayer de réguler mon état émotionnel et de me dire, OK, réfléchissons à la situation, posons le problème, essayons de trouver une solution, donc faire appel à des fonctions cognitives supérieures. Et donc, comme nos envies sont liées à nos états émotionnels, et que nous sommes aujourd'hui dans une société qui suractive nos états émotionnels, on passe notre temps à être dans des états où on a très, très envie, on n'a pas envie, on a très envie, parce qu'on est dans un état d'excitation émotionnelle qu'on a beaucoup de mal à réguler. Et comme tout le monde, moi, je me lève le matin, parfois, je n'ai aucune envie, j'ai une espèce d'apathie, je n'ai pas d'énergie. Et puis, il y a des fois, mon état émotionnel étant orienté positivement, je vais être beaucoup plus engagé dans ce que je fais. Après, ça se travaille. Un peu de travail sur les images mentales, on peut arriver à se reconditionner, mais on peut tous avoir ces espèces de variations. On va être curieux, puisqu'on a écrit un livre l'année dernière sur les routines énergisantes. Est-ce que tu as une ou deux routines dont tu te sers pour te réénergiser, justement, et te reprendre cette envie ? Moi, c'est beaucoup... C'est des choses simples. Quand ma fille était petite, je montais dans sa chambre et je me prenais un shoot mi-pissou, mi-pain au chocolat, tu vois ? En odeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, c'était ma routine énergisante. Ça passait par l'odorat et sentir ma fille. C'était un truc presque animal, mais voilà. Et ça me mettait dans un truc où ça me réorientait positivement. C'était ça, ma routine énergisante. Chacun la sienne. Très belle image. Merci de cette image. Quels seraient les atouts d'un leader qui sait réveiller l'envie ? Alors ça, c'est essentiel parce que c'est quand même le gros de mon bouquin, c'est ça. D'abord, je suis convaincu que pour régénérer l'envie dans les entreprises, tout le monde a sa part de responsabilité. Le dirigeant, bien sûr, la fonction RH, bien évidemment, les managers, les communicants et les collaborateurs, mais bien évidemment, les dirigeants ont un rôle tout à fait particulier. D'ailleurs, il y a plusieurs dirigeants qui ont accepté de témoigner dans ce bouquin. C'était des gens avec lesquels je bossais. Donc il y a Stéphane Richard, il y a Antoine Frérot, qui est un garçon que j'adore, qui est le patron de Veolia. Préface de Yannick Bouloré. Ça, c'est mon côté corporate, ça. Et en fait, il y a plusieurs choses. La première, je pense que c'est lié à la vision qu'ils ont du profit. La vision qu'ils ont du profit. Moi, j'ai une conviction, c'est que les boîtes ne sont pas là pour faire du profit. Les entreprises ne sont pas là pour faire du profit. Ce n'est pas la finalité des entreprises. L'affinité des entreprises, c'est de faire du progrès. Du progrès social, du progrès économique, du progrès environnemental, du progrès technologique. Si elles font du progrès, elles font du pognon. Et grâce à ce pognon, elles financent le projet qui permet de faire du progrès. Donc la première chose, c'est comment le dirigeant est mindé. Est-ce qu'il est mindé en mode trimestriel, conseil d'administration, profit ? Ou est-ce qu'il est mindé en mode temps long, progrès, projet ? Rien que cette manière de regarder à quoi sert sa boîte, c'est générateur ou pas d'envie. Parce que quand vous êtes dans une entreprise, personne ne se lève le matin pour un taux d'ébit. Je ne sais pas vous, ça donne envie à personne. Et donc, s'il est bien mindé par rapport à ça, il crée les conditions de l'envie. Et il y a des patrons, et c'est pour ça que ceux qui sont dans mon bouquin ont témoigné, qui ont cette vision-là. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de ne nous trompons pas, il faut d'abord être sur une logique d'utilité et de progrès, et tout ça va générer du pognon. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je pense, c'est une révolution copernicienne dans la manière de regarder l'utilité des boîtes. Mais ce qui est bien, c'est que les jeunes générations qui arrivent au pouvoir aujourd'hui, dans les entreprises, il y a plein de patrons de grosses boîtes, SBF 120, CAC 40, qui ont 40-45 balais. Ce sont des Y. Donc ils ont quand même un autre regard par rapport à ces sujets-là. Ça, c'est plutôt bien. Et la deuxième chose, c'est le pouvoir des mots. Moi, je suis convaincu que les mots sont des actes en devenir. Et donc la manière dont je dis les choses sont génératrices ou pas d'envie. Et je m'étais amusé dans le bouquin à faire une analyse des discours des patrons. Et on s'aperçoit que les discours des patrons ont des polarités émotionnelles. C'est assez rigolo. Par exemple, moi, j'ai bossé avec un garçon qui s'appelle Carlos Ghosn. On n'entend plus parler de ce garçon, mais ça a été quelqu'un qui a été un garçon qui a fait beaucoup parler de lui. À l'époque, il était chez Renault. Alors Carlos Ghosn, c'est un type extraordinaire. Quand vous vous serrez la main, il y a une espèce de courant froid qui vous remontait jusqu'au cerveau. C'est assez impressionnant. Machine. Et en fait, ce garçon était sur un discours de la peur. C'était assez impressionnant. C'est-à-dire que tous ces discours étaient réussir ou mourir. Réussir ou mourir. Réussir ou mourir. Par exemple, quand il parlait, il disait que ce sont des engagements. Pas des objectifs, des engagements. C'est-à-dire qu'un objectif, on a le droit de ne pas l'atteindre. Quand on prend un engagement, et donc il était dans un discours terrorisant. Terrorisant parce que les gens qui l'écoutent se disent donc nous n'avons pas la possibilité de ne pas réussir. Donc vous imaginez la pression que ça vous met. Vous dites je suis condamné à réussir. Et donc quand vous doutez un peu, quand vous... Donc, discours de la peur. Il y en a un qui est très fort. C'est le... Comment s'appelle-t-il ? Le patron de Free ? Daniel. Daniel est sur le discours de la colère. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez quand Free a été lancé, il avait un discours extraordinaire. Il avait un discours où il... Vous avez été traité comme des pigeons par les opérateurs. Il avait un discours qui était très sur... Soyez en colère contre vos... Et il est beaucoup là-dessus. Il est beaucoup dans la revanche, celui... Le tribun qui va casser la gueule au gros. Enfin, il était beaucoup là-dessus. Il était beaucoup sur un discours de la colère. On est en colère. Et puis, à côté de ça, vous aviez un Stéphane Richard qui, lui, était vraiment sur le discours de la joie. Le discours de la joie, c'est un discours qui est basé sur des choses assez simples. Par exemple, ne nous inquiétons pas sur notre capacité à réussir. Nous avons déjà réussi des choses similaires. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en capacité de le refaire à nouveau. C'est des choses qui font que les gens se disent OK, on peut le faire et on est prêt à y aller. Pardon, mais dans ce discours, dans le discours de la revanche de Niels, nous sommes comme nous dans du manque, dans l'acception première de l'envie. Donc, ça peut être également un moteur performant. Oui, mais sur un temps assez court, en fait. En fait, la difficulté, c'est sur des discours comme ça, en tout cas sur l'effet que ça produit chez les gens. Quand on dit à ces équipes qu'on n'est pas les leaders, on est second sur le marché, on va aller casser la gueule au premier, on est vraiment dans cette espèce d'agressivité, de colère contre les concurrents et on attise la colère de ces clients en leur disant ils se foutent de votre gueule, etc. Ça marche super bien mais ça ne tient pas dans la durée parce qu'il n'y a pas de projet. La peur et la colère ne fondent pas un projet. J'ai eu une petite divergence de point de vue avec de Funès philosophe qui pendant le Covid avait un discours sur en fait on s'aperçoit que la peur ressoude et ça recrée du collectif et dans les échanges que j'ai eu avec eux je lui ai dit non je ne pense pas je pense que ce qui fonde le collectif c'est le projet ce n'est pas la peur. La peur c'est une réaction quasiment primaire de défense qui fait qu'on va se regrouper et la colère c'est la même chose c'est qu'à un moment donné on va se regrouper pour être plus fort ensemble parce que du coup quand on va taper ça va faire plus mal mais ce n'est pas un projet alors que le projet qui fait sens et qui fait qu'on est fier de ce que l'on fait qu'on a une satisfaction à oeuvrer et qu'on le fait dans le cadre de relations qui sont de grande qualité ça ça fonde un projet qui peut s'inscrire dans le temps donc il y a un rapport au temps qui est un peu différent. En fonction du secteur d'activité adaptes-tu quand tu accompagnes les entreprises adaptes-tu le propos le projet la stratégie Oui mais ce n'est pas tellement lié au secteur d'activité un peu c'est surtout lié à la psychologie du patron au modèle de management c'est beaucoup le modèle de management parce que aujourd'hui il y a des modèles de management qui sont encore très très verticaux très hiérarchiques très experts je suis le chef parce que je suis le plus expert d'entre vous donc c'est pour ça que je suis le chef donc il y a des modèles de management qui aujourd'hui trouvent un peu leurs limites parce qu'ils ne sont pas générateurs d'envie il n'y a pas cette conscience le collectif prévaut sur l'individu quand vous avez des systèmes d'incentives par exemple qui sont très centrés sur la performance individuelle comme il y a dans beaucoup de boîtes y compris au plus haut niveau moi j'ai bossé avec une très grande boîte leader mondiale du cosmétique dont je tairai le nom dont tout le système d'incentives est très individualisé c'est-à-dire que le top 200 de la boîte ils sont incentivés sur des performances individuelles et puis les incentives elles sont très très grosses ça paye les vacances à l'autre bout du monde de toute la famille plusieurs fois par an quand vous avez un système d'incentives qui est construit comme ça comment voulez-vous faire du collectif les gens ils sont sur une logique purement individuelle donc je pense que c'est les modèles de management et c'est la manière dont ils sont animés qui font qu'on n'a pas les mêmes entrées et pas les mêmes plans sur cette boîte en question quand on est arrivé moi ce que j'ai recommandé c'est trois trucs très cons j'ai dit d'abord changer votre système d'incentives c'est-à-dire qu'il faut que chacun des patrons et des objectifs qui dépendent de ses petits camarades donc là vous allez créer quelque chose de collectif et du coup on se retrouve non plus dans une compétition contre les autres mais dans un projet avec les autres ça change pas mal les choses il y avait ça puis il y avait un autre sujet qui était les revues de garnement qui faisaient on descendait voir les équipes mais ils étaient tous au cordeau tout devait être parfait on avait modifié ça aussi donc voilà suivant les boîtes on n'a pas tout à fait le même objet mais c'est très lié au modèle de management je crois plus qu'au secteur d'activité alors quelles sont les principales carences justement et peut-être principalement parce que toi tu es accompagné à l'international mais principalement en France pays qui n'est pas toujours le champion de l'optimisme quel remède en tout cas quelle particularité alors moi je fais une différence entre l'optimisme et l'envie l'optimisme c'est un état l'envie c'est un mouvement donc c'est pas tout à fait la même chose l'optimisme c'est un état qui est beaucoup lié à notre état émotionnel puisque l'optimisme c'est finalement une façon d'appréhender le monde je veux dire en fonction de notre niveau d'optimisme nous n'allons pas tout à fait appréhender la même situation voilà c'est ce fameux vers à moitié plein vers à moitié vide c'est tout con mais c'est ça c'est que si tu as un état émotionnel qui est plutôt inquiet tu vas voir dans toute situation un risque et à tel point qu'il y a ce qu'on appelle le biais émotionnel où tu vas fabriquer un risque je prends souvent cette image à la con mais on a tous fait du camping quand on était mom tu poses ta gitoune dans une forêt et puis au bout d'un moment tu entends des bruits bon un petit bruit deux bruits trois bruits puis ton état émotionnel fait que tu as un petit peu de peur et à un moment donné tu vas imaginer un danger le danger il est dans ta tête le danger tu l'as fabriqué ce danger et donc à un moment tu vas avoir tellement peur que tu vas te barrer tellement tu sens le danger alors que en fait ce danger il n'existe pas c'est l'appréhension que tu as de ton environnement extérieur qui t'a fait fabriquer un danger c'est un biais émotionnel qui fait que tu ramènes le monde extérieur à ton état émotionnel et tu le perçois en fonction de ton état émotionnel et donc si mon état émotionnel est plutôt négatif je vais avoir une tendance effectivement à regarder les choses de manière beaucoup plus négativement et après encore il y a des techniques pour réguler tout ça et donc à partir de ce moment là si c'est l'état émotionnel l'optimisme c'est une façon de regarder le monde l'envie il faut être optimiste pour avoir de l'envie mais il ne suffit pas d'être optimiste pour avoir de l'envie il y a des optimistes qui ne font rien oui alors creusons quand même sur ces états émotionnels délétères pour un leader comment les transformer comment les travailler comment les peut-être les cacher ou les oublier pour cacher jamais oublier impossible quel remède pour raviver l'envie même si déjà quand j'ai bossé sur ce premier bouquin j'ai bossé avec un garçon qui s'appelle Robert Zully que peut-être certains connaissent qui à mon avis est un des meilleurs spécialistes français des émotions et la première chose qu'il faut avoir en tête c'est qu'on a tous une émotion dominante tous nous sommes tous capables d'éprouver l'ensemble de la gamme des émotions mais on a tous une émotion dominante moi pendant très longtemps c'était la colère j'avais envie de péter la gueule à la terre entière et puis là j'ai plus le moyen de mes ambitions donc je me suis calmé et donc on a tous une émotion dominante donc la première chose moi quand je travaille parfois en coaching notamment avec des dirigeants c'est qu'il faut aller trouver l'émotion dominante c'est quoi l'émotion dominante ? parce qu'elle vient totalement parasiter à peu près tous les états émotionnels dans lesquels on est c'est-à-dire que dès qu'on a on ressent une émotion cette omission dominante elle va venir prendre le pas sur les autres états émotionnels donc il y a ça il y a vraiment connaître son émotion dominante on peut la connaître assez facilement Robert Zui notamment a élaboré un système de questionnement où en 20 questions vous savez exactement quelle est votre émotion dominante et puis après il y a la capacité qu'on a à la réguler et à en faire quelque chose mais c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et tous les mécanismes de régulation qui permettent d'en faire quelque chose de positif donc voilà c'est en travaillant sur ces dimensions-là qu'on peut et donc toi par rapport à la colère comment tu as travaillé cette colère ? moi j'ai failli mourir donc j'ai eu très peur donc la colère la peur a remplacé la colère et je vais vous raconter ma vie je vais m'allonger c'est la mort qui nous rappelle à la vie c'est un truc con mais la mort nous rappelle à la vie sans cesse et je veux dire c'est quand on est confronté à la mort on a très très peur et ça nous rappelle à la vie et la vie et l'envie c'est quelque chose de très très proche et donc c'est par ce chemin-là que je suis passé à une autre émotion qui est la joie puis à un moment donné tu sais quand t'arrivais à un certain âge tu te dis attends c'est quoi ton projet dans la vie ? bah c'est être heureux et là tu commences à faire des trucs tout cons j'ai viré la moitié des gens de mon agenda téléphonique tu sais c'est les gens qui sont nocifs qui te polluent j'ai divorcé ça c'est important enfin c'est important pour le moment j'ai arrêté d'aller faire ces dimanches à la con chez les cousins et les cousines qui m'emmerdaient et j'ai accepté de passer le dimanche après-midi voté devant ma télévision à regarder un Grand Prix de Formule 1 sans culpabiliser voilà et tout ça m'a fait rentrer dans un autre monde voilà donc colère peur et la joie qui mènent à l'envie alors tu es un passionné d'intelligence multiple on a écrit au sein du Cercle un ouvrage collectif sur ces intelligences multiples en quoi le système éducatif ne prépare peut-être pas à l'envie et toi on en a un petit peu parlé comment as-tu mis en place un système éducatif pour tes enfants qui pourrait peut-être mieux les préparer à l'avenir alors là chacun fait comme il peut avec les moyens qu'il a moi effectivement enfin en plus c'est extraordinaire parce que je suis enfant de père et de mère travaillant dans l'éducation nationale donc moi j'ai vécu toute ma jeunesse dans un logement de fonction dans un lycée donc c'est pour vous dire si c'est non plus sérieusement si on regarde le modèle éducatif en fait ce qui est très intéressant moi mon modèle c'est beaucoup les neuf intelligences de Gardner je le trouve plutôt bien foutu ce modèle là il y en a plein d'autres c'est un peu ma référence et ensuite il y a eu une lecture je crois que c'est Gollman Daniel Gollman qui a fait une lecture qui a revisité ce modèle là et qui a mis en exergue deux intelligences extrêmement importantes dans le modèle de Gardner qui est l'intelligence intra et interpersonnelle qui sont des intelligences émotionnelles qui n'étaient pas appelées intelligences émotionnelles par Gardner mais qui sont des intelligences émotionnelles et puis il y en a d'autres dans le modèle de Gardner qui sont notamment l'intelligence logico-mathématique et l'intelligence linguistique quand tu regardes notre modèle éducatif français il est construit sur la toute puissance des intelligences logico-mathématiques et linguistiques donc déjà on est un peu en limite du truc la deuxième c'est que très honnêtement moi je pense qu'une machine est beaucoup plus efficace pour dispenser un cours c'est à dire transmettre un savoir constitué en revanche donner envie à un homme d'apprendre le contenu que je suis en train de diffuser la machine ne le peut pas l'individu le peut et il le peut parce qu'il va jouer sur d'autres intelligences et notamment sur le plaisir d'apprendre sur le collectif c'est très important c'est à dire que on sait aujourd'hui que les pédagogies qui marchent c'est les pédagogies inversées le cours tu le fais à la limite seul grâce à la technologie puis ensuite tu retrouves tes petits camarades tu vas échanger débats sur ce que tu as compris tu vas essayer tu vas tester des choses et puis tu as quelqu'un qui sait qui est là pour te conseiller pour t'orienter pour dire oui pour t'encourager et là tu as une pédagogie effectivement où les gens sont acteurs prennent du plaisir sont dans le partage et ont des strokes positifs donnés par celui alors que j'ose le dire malheureusement dans l'enseignement trop souvent on est sur quelqu'un qui diffuse un contenu et qui se soucie beaucoup plus du contenu que la manière dont il le transmet la seule réforme pour moi qui n'a pas été faite dans l'éducation nationale il y en a eu plein des réformes des réformes de rythme des réformes de programme la seule réforme qui n'a pas vraiment été faite c'est une réforme sur la pédagogie une vraie réforme de changement radical des modes pédagogiques n'a pas eu lieu dans l'éducation nationale alors aujourd'hui moi je fais comme à peu près tous ceux qui ont la chance d'avoir un peu de moyens j'ai mis ma momme dans le privé dans une école Montessori parce que c'est une pédagogie que je trouvais très très intéressante qui est basée effectivement sur la responsabilisation l'autonomie et le plaisir et puis ça lui convient très très bien donc voilà mais on a un vrai modèle enfin on a un vrai problème d'ailleurs un vrai problème de modèle éducatif en France enfin je crois mais je pense que les gens qui enseignent seraient beaucoup plus à même que moi de le dire c'est mon vécu de parents de parents d'élèves il y aura peut-être des questions dans la salle et d'ailleurs avant de passer aux questions dans la salle est-ce que tu as un conseil là tous les membres du cercle vont travailler sur ce sujet de l'envie pendant pendant toute cette année est-ce que tu as un conseil à nous donner pour ces recherches que l'on va mener n'intellectualisez pas trop ce concept voilà à partir du moment où vous intellectualisez on n'est plus sur de l'envie on est sur autre chose on est sur une construction mentale moi je pars d'un principe que dans l'envie il y a quelque chose d'un peu d'un peu primaire j'ose le dire qui sont liés à nos états émotionnels à cette espèce de pulsion de vie qu'on peut avoir d'énergie d'allant et c'est ça qu'il faut arriver à entretenir une espèce de pulsion de vie moi j'adore l'idée de la pulsion de vie c'est un truc quand vous regardez les mômes entre 0 et 5 ans ils ont une putain de pulsion de vie et puis après le système fait que cette pulsion de vie elle diminue progressivement et donc je pense que pour travailler sur un sujet comme ça il faut le faire sans trop intellectualiser le sujet je ne sais pas si c'est un conseil c'est une remarque en tout cas ils t'entendent prochain livre quel sujet ? le troisième vient de sortir il est sorti en mai il marche super bien je suis content parce que tous les droits sont filés à Udassos qui s'appelle Bibliothèque sans frontières et qui finance des actions d'accès enfin des programmes d'accès à l'éducation on y revient pour des publics dévalorisés notamment des enfants le prochain je pense que je vais faire un brûlot sur les médias vraiment parce qu'on a un vrai problème avec nos médias en France qui est lié à la fois au système économique des médias qui n'ont pas les moyens de leurs ambitions on ne va pas se mentir puisque la manne publicitaire s'est quand même un peu déplacée au fait que je pense que les journalistes sont de plus en plus mal formés et au fait qu'ils regardent le monde en tout cas ils ont une manière de traiter l'information qui date voilà donc je ne suis pas sûr que ce sera ça mais voilà merci Olivier c'est moi est-ce que vous avez des questions dans la salle ? bonjour merci pour cet éclairage moi je me pose une question parce que je vois que de temps en temps on a tous cette préoccupation de comment faire passer de l'information d'enseigner de transmettre et puis on se dit bah effectivement une question d'envie de temps en temps moi j'ai par exemple je prends mon cas ce qu'on connait le mieux quand j'étais en seconde on m'a expliqué comment marcher un moteur ça m'est complètement passé par dessus la tête et ça ne m'intéressait absolument pas quand j'ai eu une deux chevaux j'ai appris comment marcher un moteur parce qu'il fallait la réparer le succès des tutoriels aujourd'hui est extraordinaire donc est-ce qu'il n'y a pas quand même un lien entre le besoin et l'envie d'apprendre quelque chose essentiel oui c'est pour ça que je disais l'expérimentation comment voulez-vous qu'un homme apprenne une discipline dont on lui dit ça te servira peut-être dans dix ans ou ça t'aidera ou pas ou ça t'aidera à avoir un examen qui peut-être te donnera un job non je veux dire c'est ça qui est vachement qui est intéressant dans l'éducation c'est le fait que ce que j'apprends soit directement utile et utilisable parce que du coup j'envoie le bénéfice pour moi j'envoie l'utilité mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un besoin c'est la différence avec le besoin le besoin c'est que je suis capable de dire j'ai besoin de ça les hommes souvent ils ne sont pas capables de dire j'ai besoin d'apprendre la géographie mais si je leur apprends la géographie avec une méthode où ils comprennent l'utilité que va avoir dans leur vie la géographie à ce moment là ils peuvent apprendre la géographie différemment c'est la différence entre faire la démonstration c'est utile et l'expression du besoin que je peux avoir parce que quand vous avez appris les moteurs vous n'aviez pas besoin de toute façon de savoir démonter un moteur bonsoir Véronique merci pour l'exposer question la fameuse méthode dans l'envie quand on a été formaté alors évidemment c'est intellectuel est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas je sais pas chez moi ça ne marche pas je peux vous dire ça mais sur certaines personnes ça marche mais ça peut marcher sur certains trucs mais je pense que la méthode Coué traite le problème traite la conséquence elle traite pas la cause c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de faire quelque chose et que vous dites faut que je le fasse 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 ce conditionnement opérant va vous permettre de faire mais ce faisant vous n'avez pas traité la cause qui fait que vous n'avez pas envie de le faire et ça veut dire que dans la durée ça va s'estomper parce que vous n'êtes pas revenu à la source du secret où c'est pur le mystère comme dit le poète et donc là ce n'est qu'en comprenant d'où vient cette aversion cette envie cette apathie donc la méthode Coué elle a des limites selon moi moi elle marche pas du tout merci pour votre joie et votre témoignage et vos expériences c'est vraiment très enrichissant Reslen alors moi j'avais une question justement pour réveiller l'envie finalement c'est finalement découvrir ou réveiller ce pourquoi nous sommes ici sur terre quelle est notre mission et voilà ce que nous donnons aussi en retour à la vie ouais c'est le moi j'arrive à un âge j'ai quelques heures de vol j'ai 58 balais opéré deux fois du coeur voilà donc je suis à un âge où je réfléchis beaucoup sur le sens de ma vie et plus largement le sens de la vie oui je pense que de toute façon pour avoir une envie réelle robuste et durable j'ai employé ces mots à dessin je pense qu'il faut d'abord se poser la question du sens qu'on veut donner à sa vie je veux dire à quoi on sert qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous je vais juste j'avais vu une étude qui était assez extraordinaire sur c'est la seule étude à ma connaissance qui existe alors c'est les américains je sais plus quelle université qui suivent depuis environ 50 ans des gens et ils essayent de comprendre pourquoi les gens sont heureux ils suivent des gens de toute classe sociale et des gens qui ont fait des métiers très différents et qui ont eu des parcours de vie très très différents et chaque année ils vont les voir et il leur dit racontez-moi l'année que vous avez vécu et ce qui vous a rempli de joie ce que vous avez aimé pas aimé donc ils ont une base de données c'est juste extraordinaire et le professeur qui dirige ce programme disait un truc très simple il disait en fait on s'aperçoit qu'il y a un truc commun à tout le monde sur la durée qui fait qu'on a cette espèce de joie de vivre c'est le temps qu'on passe avec les gens qu'on aime et il y a une deuxième étude qui a été faite auprès de gens qui étaient en soins palliatifs qui allaient mourir et on leur demandait ce qu'ils regrettaient le plus dans la vie et c'est très intéressant ils racontent tous la même chose avec des mots différents des situations différentes c'est le fait de ne pas avoir passé assez de temps avec les gens qu'ils aimaient le jour où vous comprenez ça où vous l'intégrez je peux vous dire que vous comprenez le sens de votre vie et du coup vous réorientez tout à quoi vous passez votre temps avec qui vous passez votre temps vous faites quoi vous faites les choses qui vous permettent d'être avec les gens que vous aimez c'est-à-dire que même dans ce que vous faites y compris dans le travail moi j'ai la chance d'avoir un poste aujourd'hui je choisis mes clients moi je ne m'emmerde plus les clients qui me font chier je ne bosse pas avec eux j'ai envie de quand je bosse j'ai envie d'être avec des gens sur lesquels il y a une qualité de la relation les gens qui me nourrissent intellectuellement qui m'envoient de l'énergie positive moi bosser avec des clients qui ne sont jamais contents qui gueulent tout le temps qui quoi que vous fassiez vous explique qu'ils vous envoient des mails à 22h pour dire qu'il faut revoir le truc très honnêtement j'ai passé l'âge je leur dis que c'est pour des raisons médicales je ne peux plus à cause de mon coeur mais voilà donc plus que le sens de la vie pour moi c'est ça c'est les relations les relations merci merci Olivier bonjour à tous Julien Boutiron moi je pratique la méthode coué quotidiennement j'ai d'ailleurs toujours la cordelette avec moi qui est conseillée dans le livre la méthode coué pour les nuls on fait des nœuds c'est ça on fait des nœuds exactement j'en ai toujours avec moi et pour rebondir sur ce que disait madame par rapport à l'envie et la méthode coué c'est qu'il ne faut pas confondre l'envie et la motivation tout le monde peut avoir envie de tout et n'importe quoi la question de se donner les moyens pour aboutir à ces objectifs c'est tout autre chose et la méthode coué ça ne donne pas l'envie parce que l'envie c'est pré-existant ça peut être la jalousie ça peut être plein de choses alors que la méthode coué c'est vraiment une méthode pour donner de la motivation mais au départ à la base il y a quand même un effort à faire et il y a une espèce de petite étincelle qui permet après d'acquérir la motivation alors deux choses première à l'évident ça marche sur vous la méthode coué donc ce qui prouve qu'on est tous différents moi ça ne marche pas vous ça marche je vais peut-être pas acheter le bon bouquin ça c'est la première chose deuxième chose vous avez raison ne confondons pas l'envie et la motivation je dis souvent en déconnant mais réaliser ses rêves c'est facile transformons-le en objectif c'est pas une phrase de moi d'ailleurs voilà là où je ne suis pas du tout d'accord avec vous mais ce n'est pas très grave ça nourrit le débat au contraire c'est que je ne pense pas que l'envie ça soit quelque chose déjà moi envie, jalousie c'est autre chose moi je travaille sur une autre phase de l'envie pas celle-là pas celle du désir qui est lié à un état de manque d'accord mais à un désir qui me remplit ce qui n'est pas tout à fait la même chose et je pense que les deux c'est les deux moteurs il faut arriver à la fois à jouer sur le moteur de motivation mais également parce que vous êtes un être d'émotion vous avez beau parler comme ça tout droit en disant moi la moto de coué machin je suis sûr que vous êtes un grand émotif vous aussi et que vous avez des états émotionnels et que vous avez besoin de les réguler aussi et que quand vous avez un état émotionnel down c'est pas en faisant des petits nœuds à votre petite corde que vous allez les réguler donc je pense que les deux sont indissociables voilà donc je ne les oppose pas merci monsieur mais pour le reste je suis d'accord avec vous les deux sont essentiels un grand merci Olivier pour cette témoignage de ta générosité de ta disponibilité de ton dynamisme un grand merci 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 merci